Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette matinale de ce vendredi 11 février 2022 sur Afriksport. Avant de l'ouvrir, voici la question du jour. Pensez-vous que c'est Paul Pogba qui ne mérite pas Manchester United ou le contraire ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. On commence avec Abdelkader Bédran, l'international algérien de l'espérance de Tunis, s'est blessé cette semaine aux entraînements, a annoncé le club tunisien sur ses réseaux sociaux. Le défenseur central de 29 ans sera absent 3 à 4 semaines avant de faire de nouveaux tests pour savoir s'il pourra reprendre la compétition. Il a été victime d'une déchirure musculaire. Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national Djamal Belmadi qui perd ainsi un autre défenseur après la blessure de Youssef Attal à quelques semaines seulement de la double confrontation contre le Cameroun pour le compte du dernier tour des éliminatoires au Mondial 2022. De l'Algérie passant au Maroc. Depuis quelques heures, une rumeur fait état d'une non-convocation de Yassine Bounou par Vahid Aliloudit pour le barrage de la Coupe du Monde contre la RDC. Il s'agit selon une source du média sportif en ligne, le 360 degrés sport, d'une fausse information. La déclaration du portier du FC Séville après le match Maroc-Égypte en quart de finale de la Cannes 2021 serait la raison de ce soi-disant écartement. La réaction du sélectionneur lors de la conférence de presse tenue il y a une semaine au complexe Mohamed VI est venue alimenter cette rumeur. Pour rappel, les lions de la classe affrontent les léopards de la RDC le 26 mars prochain à Kinshasa dans le cadre du match allé des barrages de la Coupe du Monde. La manche retour est attendue trois jours plus tard à Casablanca, partant au PSG, où il se raconte qu'un hacker de compte âgé de 20 ans est coiffé par la police brésilienne soupçonnée d'avoir piraté les comptes bancaires de Neymar. Le hacker travaillait dans une banque d'où le Brésilien et son père déposaient de l'argent. Les détails ont été donnés par une télévision locale du Brésil avec des témoignages d'un officier de la police de Sao Paulo. Il a obtenu le mot de passe d'un collègue de bureau pour détourner à son profit de petites sommes d'argent à des célébrités. Celles-ci ne s'en sont même pas aperçues vu la faiblesse des sommes concernées à leur échelle bien sûr. Ainsi, au dépens de Neymar, il a détourné une première fois 1670 euros, puis encore 1670 euros, et ensuite 3840 euros, puis 7510 euros, etc. Pour arriver à plus de 35 000 euros au total. Après que le père de Neymar s'est rendu compte, il a appelé la banque qui a remboursé la victime et a mené son enquête pour mettre la main sur le suspect, a déclaré l'officier. Un tour en Angleterre pour poursuivre. Wayne Rooney, actuel entraîneur de Derby County, a révélé qu'il souffrait de graves problèmes de santé mentale à l'époque et qu'il craignait d'avoir mis sa propre vie ou celle de quelqu'un d'autre en danger. Probablement la mort, telle a été sa réponse à la question de savoir où son alcoolisme aurait pu le mener lors d'une interview sur BBC Breakfast. La légende de Manchester United a également évoqué certains des problèmes dans lesquels il s'est fourré lorsqu'il était enfant en ce qui concerne les bagarres et la violence de la rue. Nous avions l'habitude d'aller à Southport et de nous battre beaucoup. Je suis revenu avec mon oeil tout recousu. J'avais environ 12 ans. Je me souviens que j'ai eu la mâchoire cassée à Manchester. J'avais environ 13 ans, a-t-il déclaré. N'allez pas chercher Wayne Rooney. Restons en Angleterre pour clôturer cette matinale. Auteur de son premier but de la saison, contre Burnley 1-1, mardi en Première Ligue, Paul Pogba, 28 ans, 15 matchs et un but toute compétition confondu cette saison, a tout de même rendu une copie moyenne. Le milieu de terrain français n'a pas été épargné par l'ancien gardien de Manchester United, Peter Smeichel. Il a été complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas assez bon pour Manchester United. Il y a un niveau sous lequel vous ne devez pas descendre ici. Vous devez au moins être à la hauteur. Vous devez avoir ce type d'exigence et comprendre quand vous devez vous surpasser pour obtenir le rendement dont vous avez besoin à piquer le Danois pour la Première Ligue Productions. Une cible assez facile, sachant que Pogba revient tout juste de blessure et que Manchester United n'était pas meilleur durant son absence. Point final à cette matinale sur Afriksport. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici la question du jour. Pensez-vous que c'est Paul Pogba qui ne mérite pas Manchester United ou le contraire ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !